Bonjour et bienvenue dans Café Presse. Même si l'actualité ressemble à s'y méprendre à celle du printemps, nous sommes bien le 29 octobre 2020. Sans surprise, Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir un nouveau confinement national. Pour cette saison 2, comme ironise la presse régionale, les modalités en sont quelque peu modifiées. A en croire la une de nos journaux, nous sommes pourtant dans un remake de ce qui, il y a encore quelques mois, nous est apparu comme un mauvais film d'anticipation. Un jour sans fin selon la Provence et Libération, un mois ferme ou retour à la case confinement pour l'Union en référence à la case prison du Monopoly, vous l'aurez compris. Face à ce scénario, la presse interroge la responsabilité du gouvernement. 11 mai, 28 octobre, 6 mois pour revenir à la case départ selon le Figaro qui se demande à quoi a servi l'été. Le quotidien de droite voit dans le confinement, je cite, le plus moyenâgeux, le plus coûteux, le plus destructeur des instruments sanitaires. Malgré tout, on reconnaît à l'unanimité que certaines leçons ont été tirées du premier confinement. Cette fois, la décision a été prise de ne pas fermer les écoles ni les services publics, d'encourager le travail en distanciel et en ce qui concerne le versant humain de ces mesures, ne plus laisser nos aînés en fin de vie se mourir seuls dans les EHPAD. Libération, étonnamment indulgent avec l'exécutif, salue la lucidité du président qui a bien été forcé d'admettre ses insuffisances et que la France n'a pas fait mieux que ses voisins. Pour le quotidien de gauche, il faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas de remède miracle. Jusqu'au conseil scientifique, on est décontenancé par ce virus et sa brutalité. Libération passe en revue la foire au chimère à laquelle certains ont voulu croire. Et parmi elles, cette vidéo de fin de partie du professeur Raoult, vantant le 25 février dernier, les effets de l'hydroxychloroquine pour soigner le virus. Et alors que la France se reconfine, Paris Match a justement décidé de consacrer sa une à ce si controversé professeur Raoult. Docteur Covid et Mister Raoult titrent l'hebdomadaire pour évoquer celui qui avait prédit la fin de l'épidémie. Malgré la réalité des faits, Paris Match rapporte que sur la cannebière, il reste un héros, quoi qu'il fasse. Des fans se sont fait tatouer son portrait, il a même son centon dans la crèche de Noël, c'est dire. Paris Match dresse le portrait d'un homme fier de lui, mais qui se dit à l'abri de l'hubris, le péché d'orgueil des anciens grecs. Malgré tout, il ne perd pas une occasion pour montrer des photos de lui, décorées par des chefs d'Etat, sauf avec le dernier, ça viendra peut-être, lance-t-il au journaliste. Il voit la recherche scientifique comme un sport de combat et toujours aussi modeste, il se compare à Teddy Riner. Accusé pour avoir prescrit des traitements non validés, le professeur Marseillais oppose sa liberté de prescrire un serment d'Hippocrate. Ce qui ressort de cette enquête reste cette obstination à ne jamais vouloir se remettre en question. Et faute d'avoir convaincu ses pairs et vaincu le Covid, l'homme préfère passer à autre chose que de reconnaître avoir eu tort. Est-ce bien scientifique ? J'en terminerai avec un hommage à un autre savant fou. Son truc à lui, c'était les mots, la langue française n'ayant aucun secret pour lui. Alain Rey s'est éteint à l'âge de 92 ans et la presse se souvient d'un bon vivant des mots, d'un amoureux des mots qui consacra sa vie au dictionnaire. Dans le Figaro, on évoque un homme franc, drôle, facétieux, curieux, le visage rond barré d'une moustache buissonnière et bordé d'une forêt de cheveux blancs tombant sous les oreilles en deux roues flaquettes. Le Figaro revient sur son parcours qui le conduit en 1950 à répondre à l'annonce d'un certain Paul Robert qu'il souhaitait donner à la langue française un nouveau littré. En 1964, le grand Robert est publié en six volumes, Alain Rey y consacrera toute sa vie. Comme un pont entre passé et présent, maudillère et d'aujourd'hui, il a su se rendre populaire auprès de toutes les générations et n'a pas eu d'état d'âme à faire entrer d'arron ou kiffer dans le Robert. Étienne de Montely nous rappelle qu'avant d'être un dictionnaire, Robert fut au début du XXe siècle une marque de biberons célèbre et par extension, il devint le sang en argot. Petit ou grand, nous avons tous été biberonnés au Robert. Merci Alain Rey. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. A demain pour un nouveau Café Presse spécial week-end. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501